Oh, je vous dis, je sais pas trop comment vous dire ça. Mon petit Sylvain, ce qui se conçoit bien, c'est nonce clairement, je vous écoute. Voilà, je me suis coincé le bout du kiki en montant ma braguette. J'irai bien en urgence, c'est possible. Et faites vite, 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 vite. Merci, je t'ai pas sûre que ça passerait. Ah, Hervé, je vous cherchais. Le président m'a donné la journée pour démêler le problème avec l'IMAX. Le bon de commande est parti quand ? Attendez, on est... Ah bah non, il est pas parti, hein. Faut plaisanter. J'ai l'air de plaisanter, là. Mais vous savez que ce client est essentiel à la survie de la boîte. Je sais très bien, mais bon, je peux pas faire partir une commande sans bon de commande. Et là, le bon de commande, je l'ai pas. Qui est-ce qui s'écoute de ça ? J'aurais pas eu de mes 10 ans, mais bon, tant pis, je vais l'être, c'est Sylvain. De toute façon, s'il était un peu moins mou à la comptabilité, on aurait pas ce genre de problème, parce que là, ça traîne, c'est... Bon, on se mobilise, on improvise, on s'adapte. S'il revient avec le bon de commande, je peux compter sur vous pour activer le turbo ? On peut compter sur moi, mais ça dépend pas de moi, ça dépend surtout... Oui, de Sylvain, je sais, je vais le secouer. Et vous, remuez-vous aussi. Bah oui, mais secouez-le, parce que là, il est mou. Ah, Sylvain ! Faut vous bouger, mon petit gars ! Faut être vif, moderne, réactif, on s'adapte, on accélère, les boîtes, ça survit ou ça meurt. Alors on quitte ce côté saltimbanque et on en met un bon coup. Voilà, je vous donne une heure, pas une de plus, Hervé vous attend. Et pourquoi il m'attend, Hervé ? Pour le bon de commande ! Si on perd Climax, vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire à la NPE. Climax ? Oui, je parle de quoi, là, votre vie ? Mais ça va pas être possible, j'ai même pas les éléments comptables ! Pas d'éléments, pas de facturation, c'est logique, c'est comptable. Et Dieu sait que ça traîne sur mon bureau depuis un sacré paquet de temps, et ma mère, elle dit toujours que ça... Je me fous de votre mère. Alors on se bouge, ils sont où, ces éléments ? Mais ils sont chez Jean-Claude, mais vous le connaissez, quand il veut pas, il veut pas, alors... Comment ça, il veut pas, mais on s'en fout ! Si vous donnez les éléments dans une heure, je peux compter sur vous pour donner le bon de commande à Hervé avant midi ? Ah, midi, non, ça va pas être possible, mais en fin d'après-midi, voire... Midi. Jean-Claude. Bon, le temps qu'elle trouve Jean-Claude, je vais me refaire un café, là. Ah, Jean-Claude, je vous cherche partout, vous étiez où ? Ah, bah, chez Mouloune, pour le couscous septromadaire. La boîte cool et vous mangez du couscous. C'est formidable. La boîte cool ? Climax, ça vous dit quelque chose ? Ah, bah, si ça me dit quelque chose, Climax, trois mois à aller travailler au corps pour arracher le marché, j'ai tellement causé que j'en ai encore des aftes. Raison de plus pour vous bouger. Hervé attend Sylvain qui attend vos éléments pour leur envoyer la commande. Mais je les ai pas, les éléments, je suis désolé, hein. Eh, bah, ouais, au siège, ils ont changé toute la nomenclature des tarifs. Maintenant, la B23, c'est devenu la 231, enfin, je vous en passe, il y a des meilleurs. Mais qui s'occupe de ça, alors, au siège ? Je vais les frotter à l'eau, moi, lui. Bah, en fait, personne. Le mieux, c'est de téléphoner à Monique Martel, hein. C'est la seule qui refile pas le bébé avec l'eau du bain, hein. Mais à ce temps-là... Sale taux de 35 heures. Non, non, c'est qu'elle fait un 4-5ème depuis qu'elle est en chimio, Monique. Vous êtes en train de me dire que la commande Climax n'est pas partie parce qu'Hervé n'a pas su le bon de commande de Sylvain qu'il ne lui a pas envoyé à cause de Jean-Claude, qu'il ne lui a pas fourni les éléments parce que la nomenclature a changé. En schématisant, c'est ça ? C'est trop compliqué, je ne veux pas dire ça au président. Il lui faut un responsable, un coupable, une tête qui saute pour motiver les troupes. Un vrai coupable, oui. Un seul coupable. Un seul. Monique Martel, proche de la retraite, en chimio. Et les 35 heures, bien sûr. Proche de la retraite, voilà, j'ai le responsable. Mais en chimio, quand même. Oui, mais c'était l'humain, justement, de la garder. Sous-titrage Société Radio-Canada